j'arrête la musique du coup hop et on va se lancer sur le jeu alors faussifuel j'ai pris la démo on verra si je l'achète le jeu entier je me suis dit qu'on va tester parce que je ne sais pas du tout ce que ça vaut c'est pas du tout mon style de jeu habituel il y a des dinosaures certes mais c'est un jeu FPS horreur où on va chasser des dinosaures Albert est quand même canon oui oui je suis d'accord Albert je l'en mets juste pour le plaisir mais oui il est canon on est d'accord c'est pas comme l'inconnu n'est-ce pas qui vient de sortir enfin qui va sortir bientôt sur Dead by Daylight et qui est vraiment horrible comme tueur Albert ça restera le plus beau suivi par le farceur je pense qu'on peut difficilement discuter du fait que ce soit les deux seuls tueurs potables sur Dead by Daylight mais bref revenons à nos dinosaures du coup on va tester faussifuel démo 2 qui vient de sortir il est sorti le 19 février FPS horreur avec des dinosaures donc je m'attends à avoir un petit peu des moments une vraie tête de tueur oui il fait peur Albert donc je disais je m'attends à avoir vraiment des moments peut-être de jumpscare le jeu voudrait ça on va voir ce que ça vaut je ne sais pas du tout on va faire quoi je suis un joueur occasionnel oui surtout sur ce genre de jeu donc on va peut-être démarrer en facile de toute façon c'est la démo ah je sais pas si vous entendez le raptor ronronne enfin le raptor oui si c'est un raptor on voit les griffes significatives on va tenter on verra bien ce que ça va donner le 23 juillet 2028 à 7h 2 miles à l'est de oula la traduction des îles alléousienne les traductions sont un petit peu bancales ok donc ça démarre direct comme ça alors ici c'est quoi ok donc là ça va être une sorte de tuto je suppose au début je m'attends à tout moment à avoir des screamers c'est déjà quand on marche le mouvement est un peu le jeu est pas trop fort j'ai l'impression que c'est peut-être un peu fort non ok on reprend ça a l'air d'aller on a vu un accident du travail en direct bon d'accord et donc je suis censé censé m'en sortir moi ah d'accord on est sur un bateau chaîne calais c'est pour ça que ça tangue c'est pas moi qui suis bourré en fait c'est le c'est qu'on est sur un bateau et c'est des annonces et pas des canaux sauvetage ou des sous-marins faut que je monte là dedans alors attendez j'essaye de voir comment peut-être que si je passe par là qu'il ya une échelle on descend c'est perturbant ok c'est pour descendre c'est perturbant la vue fps quand on n'est pas habitué on est sur un paquebot avec potentiellement des dinosaures en liberté ah j'ai perdu rosa je crois dans mon discorde dans mon canal oh on est on est dans on a un problème au secours c'est perturbant la vue fps c'est pas du tout aller qu'est ce que non ça va c'était qu'une intro j'ai rien eu à faire je me retrouve sur dans une bouée alors qu'un mégalodon et j'ai entendu et jack en fait on fait le remake de titanic c'est ça au secours comment je nage je plonge je fais quoi je pourrais rien faire j'appuie j'appuie mais je suis dans ma bouée seul en mer d'accord c'est une intro j'étais un petit peu paniqué je vous avoue bon alors un jeu indépendant de développeur indépendant bloqué par le naufrage vous faites maintenant face à la terreur de l'institut de recherche syrah je suis dans la merde ouais j'étais dans la merde moi je me suis dit c'est bon le jeu à peine commencé c'est fini le son est toujours trop fort aïe aïe merci rosa attend je peux pas le changer pour l'instant j'attends on voit une jolie petite plage de galets remarque ces vieilles chaînes peuvent probablement être brisées regardez autour pour quelque chose que vous pourriez utiliser ok alors qu'est ce qu'on pourrait non je suis vraiment bourré la caméra elle a quand même vraiment un souci quand on était sur le bateau qui tanguait je veux bien mais là le mec il est bourré totalement bourré alors ici qu'est ce que c'est que ça c'est une pipe transformée en armes fait deux fois plus de dégâts de mêlée ok je vais la prendre mais est ce que je pourrais briser les trucs en haut je ne sais pas on dirait des des survivants que des survivants empilés leur cargaison qui s'est échoué sur le rivage ok donc on serait pas tout seul comme survivants je peux pas taper les trucs j'ai l'impression d'avoir est ce que je peux casser le la bande pour ouvrir en visiblement non ici on a un appareil photo enfin une caméra ça permet de marquer des points ok je sais pas si en étant poursuivi par des dinosaures prendre des photos vous rapporte des points les icônes d'intérêt sont révélés lorsque l'appareil photo est équipée la démo n'inclut pas de réalisation ok la batterie de l'appareil photo se recharge lorsqu'elle n'est pas utilisée archives photographiques notre mission secondaire est de prendre des photos et de documenter nos rencontres au sierra research institute des appareils photo numérique robustes ont été distribués aux chefs d'équipe ils ont intérêt à être robustes les images de dinosaures vivants seront plus appréciées que celles de dinosaures morts nous voulons également documenter les biens d'équipement prenez autant de photos que nécessaire les appareils sont dotés de batteries rechargeables lieutenant maximus déjà on va essayer de voir un dinosaure sans mourir après on parlera de photos si je vais par là bas je vois encore des trucs par contre la caméra je sais pas ce que vous en pensez mais c'est complètement complètement vomitif un gilet pare-balles qui double la santé mais qui ne se régénère pas ok on va tous finir la tête dans la bassine ouais c'est c'est vomitif dirait que le mec il est complètement bourré sur le bateau j'aurais c'est de ça tangué je comprenais là on tanque sans bateau ça craint alors on a quelqu'un qui nous a gentiment tracé le chemin c'est sympathique c'est quoi ça j'ai vu un truc là dedans mais y'a rien ce que je vais pouvoir casser du coup ouais oui ça c'est bon ça me rappelle la porte à refaire qu'on n'arrivait pas à ouvrir dans le démo en moi alors objectif entrer dans la base de syrah ok on y va je sens que je vais avoir des screamers alors ici c'est quoi ça vous n'avez pas la valve nécessaire ok donc il faut trouver une valve qu'est ce que c'est que ce truc ici on a oh non il ya des énigmes ça tombe bien que t'es là fang je déteste ça temps restant ajuster sélectionner alors il faut que je fasse quoi il faut que je à la faut que non c'est pas ça comment je sélectionner ah si ben non mais ça va ça a pas l'air trop dur toi pour l'instant c'est à mon niveau tout va bien s'il ya que des énigmes comme ça moi je veux bien tout va une valve on cherche une valve qu'est ce qu'on a je fais le tour mais qu'est ce qu'on a activé en fait un pilier électrique est ce que du coup ça va ouvrir ce truc là non à la valve doit être là van rouge une valve qui va à quelque chose ouais les traductions ça c'est un petit peu foireux par contre c'est vraiment ce truc là je peux plus ce petit balancement c'est faire tout le jeu comme ça c'est compliqué peut-être qu'ils vont corriger cela dire le jeu est toujours en développement je rappelle donc avec un peu de chance ça fait pas beaucoup de bruit ça pour un truc énorme qui s'ouvre alors on va presser pour interagir ben on va descendre explorer les vestiges de syrah ok donc il faut que j'aille là bas il ya un truc dans l'eau je peux plonger j'ai vu un mégalodon et moi je plonge en attente vers la surface ouais non on va peut-être pas y aller comme ça non bon en fait non j'ai peut-être pas le choix j'ai que ah non attendez j'ai là bas peut-être je suis pas allé voir par la base qui se passait on va aller voir contrôle de la vapeur ah tu connais ça aussi remarque la vapeur chatte vous tuera rapidement trouver un moyen d'éteindre ok on va tenter d'éteindre cette vapeur alors ici à quoi nous n'avons plus aucun moyen de nous échapper le courant est coupé depuis des jours il y a trois vaporisateurs de pression qui peuvent drainer cette section de la base mais ils sont maintenant sous l'eau dans le stylo si quelqu'un peut retenir son souffle assez longtemps il pourrait l'atteindre en nageant et là on sauvegarde à la résidence table ok alors il va falloir qu'on retrouve vie des loups d'inondation du stylo ça grogne ok qu'est ce qui grogne ça a l'air un peu gros pour ma petite arme est ce que je sais comment on change d'armes ils me l'ont pas dit ça encore en même temps j'ai rien trouvé de j'ai rien réussi à enfermer un rapace dans le hall d'accès à la vapeur c'est pas un rapace que j'ai entendu ou alors c'est un sacré rapace nous avons barricadé le chemin pour qu'il ne puisse pas s'échapper la vanne de régulation de pression de vapeur est malheureusement verrouillée avec elle ok bon comment vous dire et ben go allez se battre contre le rapace ici c'est ce qu'on peut prendre on dirait que quelqu'un était juste ici peut-être un survivant du navire on parie qu'il s'est fait bouffer au hasard ok on a de la lumière je sens tellement venir le screamer là ils font trois belles griffes les dinos comme dans jurassic park 3 ah oui le dino il a marché en en saccageant les murs de ses griffes l'attention est à son compte la vue fps c'est quand même vachement stressant ah je peux me cacher là ok à mon avis je vais être content de le savoir 1 mais je sens venir le screamer oui effectivement utaraptor qu'il est mignon ok je fais comment pour passer passer devant des ennemis endormie accroupissez vous pour vous taire on va fermer la lumière vous savez quoi oh j'ai vu un truc ça va c'était j'ai cru voir un rat ou je sais pas quoi qui venait sur moi je pensais qu'il allait faire du bruit il a l'air de dormir ça va du coup je vais marcher accroupi durant tout le durant tout le niveau vous êtes prévenu ah merde mais je vais faire du bruit là non ok ok donc on a arrêté la vapeur chaude à différents endroits il faut repasser devant la bête sauvegarder surtout un rosa ne pas oublier de sauvegarder je suis repassé accroupi j'espère qu'il va pas se réveiller j'ai rien oublié là temps que j'y suis non je pouvais aller que là bas on va passer je trouve qu'il ya moins d'effet vomitif quand on est accroupi bon le dino est pas trop moche ça va j'ai l'impression que la qualité de leur dinosaure soit un peu inécale mais on verra certains ont l'air très beau et d'autres moins bien fait voilà il dormait donc on n'a pas vu grand chose là je peux me cacher mais pour l'instant on est jujubeur ce réflexe que j'ai eu je sais pas ce qui est tombé vous avez vu ce qui est tombé ou pas j'ai juste fait un truc j'ai eu peur je me suis caché voilà j'ai sauté dans le truc c'était vraiment j'ai sauté dans le conduit ah ouais mais moi aussi le bon que j'ai fait j'ai bien fait de sauter dans mon conduit faut pas être cardiaque un jour je vais faire une crise cardiaque avec ces jeux ok donc il faut peut-être faut passer je pense faut qu'on arrive à voir son son pattern j'ai l'impression qu'il revient là non où il s'en va ok je cours je cours je cours tu m'as vu non j'aurais dû ne pas faire de bruit j'aurais dû ne pas faire de bruit non c'est bon ouf ok bon on est bon reste dans ce conduit pendant tout le live jusqu'à 17h on va rester dans le conduit à voir le le raptor passer et repasser devant moi non non ça va j'ai pris mon courage à demain mais j'ai eu vraiment le réflexe mais je suis sûr qu'en vrai j'aurais fait pareil vous sont dans le conduit j'aurais pas cherché à comprendre on va sauvegarder vous savez quoi petite sauvegarde on sauvegarde voilà oui s'il vous plaît parfait et on peut se cacher ici aussi donc ça veut dire que potentiellement ici aussi peut y avoir un problème on va aller dans le musée j'aimerais bien avoir une autre arme parce que on ferme la porte je sais pas s'ils ouvrent les portes ici mais dans le doutes aux vidéos d'inondations du silo ah oui toujours c'est vrai ne pas oublier les objectifs c'est franchement le jeu sachant que je fais pas tourner au max parce que comme il est en développement il a des petits soucis de performance de performance je trouve plutôt plutôt joli quand même le jeu ça va le musée est plutôt réussi en tout cas waouh elle est beau ouf je m'en doutais qu'il allait avoir un cadavre par contre je suis pas rassuré avec ma petite arme c'est joli ou par contre oui c'est vrai que c'est un peu inondé quoi c'est légèrement c'est du coup un cadavre d'un coéquipier je suppose on prend le toki walkie alors radio une radio puissante à courte portée qui peut pénétrer des murs en béton de syrah photo oh oui bravo heureusement que t'es là mais alors je sais pas déjà que tu as survécu la mission est toujours en cours trouver le disque dur du code source de syrah gardez les yeux ouverts je ne veux pas de surprise on tente des photos on verra bien oh c'est vrai j'ai oublié j'aurais dû faire une photo de du raptor je l'ai oublié je sais pas si je peux ah oui je me disais bien je peux ah on y va super voilà en plus je suis le seul endroit où je fais pas des photos flou c'est dans les jeux utaraptor je sais pas si on va voir des gros dinosaures verrouillés ah bon comment ça comment ça s'est verrouillé après il ya plein d'endroits à visiter donc à mon avis il faut qu'on trouve je pense qu'on nous a demandé de trouver mais c'est tellement grand vrai je peux casser des trucs ah oui bon je sais pas vraiment quoi ça ah si ça peut ça peut servir os de stégosaure un fossile exposé vous ne pouvez rien faire avec ça un os de dilophosaure je ne peux rien en faire non plus il ya des projecteurs fait on est des vandales ça je peux pas l'examiner ça un fossile exposé vous ne pouvez rien faire ok bon les fossiles je suis pas sûr que qu'il n'y en ait aucun qui puisse nous servir ça c'est un fossile de brachiosaur ça nous indique peut-être les dinosaures qu'on peut croiser dans le jeu je crois qu'il va peut-être falloir que je reparte sauf si vous voyez un endroit que j'aurais pas exploré et peut-être falloir que je reparte sur mes pas en vrai parce que je sais qu'il y avait un autre endroit façon faut que je débloque le silo donc il ya faut que je reparte par là allez go je suis pas très rassuré mais on va y aller aller on y va groups je sais pas si je suis désolé j'ai eu tellement peur